Avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, il n'y a plus d'impossibilité. Avec toi, avec toi, il n'y a plus d'impossibilité. Que je te bénisse, connecte-toi et partage la vidéo dans tes groupes, invite tes amis, parce que ce matin le Seigneur nous fera encore grâce à beaucoup de bonnes choses. Et un grand bonjour à tous nos amis, à tous nos enfants, fils et filles, dans le Seigneur. un grand bonjour de ma part et de la part de Moni que le Seigneur vous bénisse nous vous aimons tellement nous aimons tellement et nous bénissons Dieu pour Facebook et pour les réseaux sociaux pour l'opportunité qui nous est accordée de pouvoir discuter avec vous, partager ce moment de communion la Bible dit qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble parce que c'est là que Dieu déverse la grâce et la bénédiction pour la vie, pour l'éternité donc nous bénissons le Seigneur pour cette grande occasion c'est mardi aujourd'hui et nous sommes là, vivants respirants, c'est un don de Dieu donc partage la vidéo nous vous attendons, bonjour à Florence Ngo Ngo, Ngo, Matip Ngo, Matip c'est un nom très fort Ngo, Matip ça c'est pas ça ça veut dire Ngo, Matip, ça veut dire la fille de Matip on a Ndem, Christelle Dieu vous bénisse, bonne arrivée Timothée Yuta, bonne arrivée Steffi Kouamo bonjour Nathalie Fomekon ah ça c'est un nom spécial bonjour à Nathalie Viviane Viviane Tiantou bonjour, bonne arrivée partagez la vidéo s'il vous plaît partage cette vidéo ce matin on va vivre des choses des expériences extraordinaires malheureusement mes Whatsapp les Whatsapp, nos Whatsapp il y a des personnes malveillantes qui sont en train de de faire en sorte qu'on ne puisse pas communiquer sur Whatsapp donc nous sommes encore en train de travailler là dessus nous sommes en train de travailler dessus pour essayer de ramener l'ordre donc Dieu te bénisse partage la vidéo s'il te plaît partage cette vidéo comme tu ne l'as jamais fait nous avons Franck Yannick qui vient d'arriver waouh Franck Yannick bonjour et bonne arrivée Nolen Tchana Ngon Oum toujours fidèle Ngon Oum Maman Ndi Alice Laurentine bonne arrivée maman Colins Coco bonne arrivée partagez la vidéo ne gardez pas ce moment pour vous seul il est écrit partagez-en entre tous prophète prophète et tervi depuis la R de Congo que Dieu vous bénisse là-bas nous vous aimons tellement nous aimons nos frères du Congo la RDC Marc Tobi bonjour Marcelin Singh oh ça c'est fort ça Marinette Flora bonjour Sakwe Luis Villa bonjour bonne arrivée partageons la vidéo c'est en train de monter partage la vidéo partage la vidéo dans tous tes groupes s'il te plaît dans parmi tous tes amis partage la vidéo tu viens t'asseoir sur ta chaise nous allons parler des lois du combat spirituel ce matin quand tu vas écouter tu vas m'écouter te parler après ça c'est fini tu vas prendre possession reprendre possession de tes possessions vous savez que l'affaire c'est qu'on ne vous mentait pas c'est la connaissance et le courage Dieu c'est la connaissance et le courage si tu n'as pas la connaissance tu es dans les problèmes même si tu es courageux et tu peux avoir la connaissance mais si tu manques de courage ta vie ne donnera pas donc on va vous donner des secrets forts et surtout que c'est la semaine du culte des plaintes à l'éternel viens te plaindre devant Dieu c'est à dire que viens on te donne ton format gratuite tu mets tes plaintes à Dieu les cultes des plaintes à l'éternel ont apporté tellement de révolutions dans nos vies et dans nos familles que les témoignages s'il faut écouter les témoignages on va faire des jours et des jours tout simplement écouter les témoignages de ce que Dieu a fait à travers les services de plainte à l'éternel pendant ces cultes là donc c'est un culte très spécial et je veux dire à tous nos pasteurs que je veux voir toutes les brébis de la bergérie dont le Seigneur m'a établi comme visionnaire à partir de Garoua là-bas on veut voir les gens de Garoua c'est-à-dire que si un pasteur ne ramène pas ses brébis à la bière ce dimanche dimanche le 25 ce dimanche ça veut dire qu'il est disqualifié je vous dis la vérité parce que les cultes des plaintes allaient tenir ce moment où notre grande famille se rassemble et toi qui fais partie de notre famille normalement tu ne devrais pas rester chez toi en disant non je vais regarder ça à la télé ou bien non le culte des plaintes il n'y aura pas de culte dans une autre église c'est A nous serons à la base internationale la bière tout le reste là doit être fermé nous voulons que les gens apprennent à voyager pour leur Dieu que les gens apprennent à l'époque quand nous étions à la vraie église on quittait de Ngaounda là-bas pour aller en Banga vous voyez aller à côté après Mbanga là au camp à Montbon au camp de la vraie église et la Bible dit que c'est lors d'un de ces déplacements que l'autre comment on l'appelle Anne qui était stérile aura l'enfant et la voyager pour aller à la maison de l'éternel tu as des problèmes des choses qui ne vont pas des choses qui ne t'arrangent pas qui te rendent triste et malheureux c'est le moment pour toi de dire ok je veux voyager je prends toute ma famille je prends toute ma maison et nous allons partir nous irons à la maison de l'éternel et là-bas je voudrais parler à mon Dieu je voudrais parler au Seigneur Jésus-Christ je veux présenter ma plainte devant Dieu Satan t'ouspire Satan est en train de molester ta vie ou bien la vie de tes enfants c'est l'occasion pour toi de venir présenter tes plaintes à l'éternel ton Dieu de dire Seigneur je t'en prie manifeste ta gloire dans ma vie ne me laisse pas tomber voici ma plainte ce dimanche tous ceux qui nous regardent qui sont à Douala voyager vous savez qu'actuellement je suis à Douala je suis à Douala cette semaine c'est une semaine de préparation et tout Douala doit être à Yaoundé Douala doit être à Yaoundé ce dimanche 25 nous attendons les délégations de chacune de nos églises partout où nous avons une église il faut que la délégation de cette église là puisse être présente donc chers frères et chers dans le Seigneur la main de Dieu est souveraine la puissance de Dieu est au milieu de nous et je prie tous ceux qui viendront à ce que vous verrez on aura service de ouinte service de consécration des familles chaque famille se prépare avec son offrande familiale de consécration familiale et nous allons ouindre toutes les familles il y aura service d'aspersion d'eau ouinte sur les familles on va asperger l'eau ouinte sur les familles pour se séparer définitivement des malignations de la terre et c'est officiellement le jour où nous célébrons la délivrance de nos familles et nous allons clôturer avec la nuit des flammes la grande nuit des flammes au niveau de la bir qui se tiendra vendredi le 30 avril pour pouvoir clôturer le mois d'avril le Seigneur a dit que c'est le mois de la gloire donc ne manque pas prépare ton transport toi qui es à Garoua à Maroua à Mora toi qui me regardes à Bafoussam toi qui es à Gaoundé toi qui es à Berthois et tout cela les pasteurs doivent se mobiliser et toi qui me regardes qui n'est même pas dans une de nos églises mais qui es ami de ce ministère et qui croit en la puissance de Dieu qui agit au milieu de nous s'il te plaît prépare ton transport et sois dimanche à Yaoundé sois dimanche à Yaoundé ça ne joue pas avec sois dimanche à Yaoundé que ceux qui aiment l'éternel me retrouvent ce dimanche 25 avril à partir de 8h parce que nous aurons un seul culte à partir de 8h à la Bire les mesures barrières sont très respectées contre le Covid-19 parce que la Conglégation Baptiste Camerounaise est très stricte par rapport à la pratique de mesures barrières et la paroisse rême à la Conglégation Baptiste Camerounaise est encore autant triste autant stricte je voulais dire donc nous vous invitons à être avec votre masque et il y a de l'eau pour laver les mains etc dans tous les cas vous trouverez des mesures vraiment bien organisées comme nous l'avons toujours fait pour pouvoir dire non au Covid-19 donc que le Seigneur te bénisse au nom sauverain de Jésus-Christ de Nazareth Amen pour tous les habitants de Douala il faut savoir que je suis dans votre ville et ce soir à partir de 16h ne manquez pas soit derrière l'immeuble Camerounaise à Ndokbon demandent la chapelle Rema c'est-à-dire que la Conglégation Baptiste paroie c'est Rema ne manquez pas la paroie c'est Rema ce soir Dieu va faire quelque chose de grand dans ta vie hier soir nous étions très bénis si tu me regardes et que tu étais là hier soir s'il te plaît tu peux témoigner que le Seigneur te bénisse et donc voilà le Seigneur est vivant et je voudrais dire à tous les détracteurs de notre ministère surtout à ceux qui sont en train de travailler contre notre Facebook travaillant contre WhatsApp pour essayer de bafouer le travail que nous faisons c'est pas contre un homme que vous luttez c'est contre Dieu vous vous amusez vous avez perdu vous avez pris la mauvaise cible donc il faut comprendre cela c'est contre Dieu que vous êtes en train de lutter donc Père nous te bénissons pour ce moment merci pour ta grâce merci pour ta faveur béni soit ton nom prends contrôle ce matin Père je prie que tous ceux qui sont en train de lutter pour que tes enfants n'arrivent pas à entrer dans notre page pour essayer de bafouer le travail que nous faisons bafouer les numéros WhatsApp pour que les gens n'arrivent pas à nous joindre à partir de l'Europe bafouer le réseau Père éternel que la confusion soit au milieu d'eux je prie qui qu'il soit que la confusion soit au milieu d'eux merci pour l'ordre que tu rétablis au nom de Jésus Christ Amen béni soit le nom de Jésus Christ donc ceux de l'Europe vous ne pourrez pas nous contacter jusqu'à présent vous savez qu'on a eu ce problème dernièrement d'appel d'appel après avoir vérifié nous sommes rendu compte que en fait c'est des personnes qui sont en train d'essayer de saboter le travail que nous faisons même sur la page Facebook on a fait que le nombre de vues puisse chuter et que les connexions la connexion ne puisse pas passer que WhatsApp ne passe pas que même les appels simples ne passent pas donc nous sommes en train de travailler actuellement là dessus et voilà un peu que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus merci pour votre patience c'est-à-dire que ce matin il n'y aura pas d'appel il n'y aura pas d'appel il n'y aura pas d'appel donc je pense avant la fin de la semaine par la grâce du Seigneur Jésus nous pourrons le faire que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus Christ il faut comprendre qu'un homme ne peut pas arrêter l'oeuvre de Dieu c'est pas possible l'homme ne peut pas arrêter l'oeuvre de Dieu tu peux t'efforcer n'importe comment mais tu croiseras Dieu et comme j'ai dit je suis un mauvais ennemi vraiment moi-même je ne conseille pas quelqu'un de me prendre pour un ennemi donc c'est un peu ça que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus donc la grâce de Dieu est là ce matin nous allons parler nous allons parler des secrets du combat spirituel je veux partager quelques clés avec toi et ce soir nous allons continuer et la main de Dieu sera grande et nous allons prier quel que soit le problème que tu es en train d'endurer nous allons prier ensemble et nous allons avoir un service de lavement de la face en direct et la gloire de Dieu va se révéler la gloire de Dieu va se manifester que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus Père merci encore pour ce que tu es en train de faire partage la vidéo et invite le maximum de personnes alors je vais vous expliquer quelque chose avant qu'on ne continue je pense que j'ai eu à parler de ça à l'église dernièrement et j'expliquais qu'en 2019 j'étais à Garolos qu'on m'a appelé pour m'expliquer qu'il y a des blancs des hollandais qui sont venus et qui ont porté plainte ok un essai s'il vous plaît ça a commencé ok s'il vous plaît n'oubliez pas de mettre de l'eau si je peux avoir deux bouteilles ça va me faire du bien voilà donc j'étais en train d'expliquer qu'en 2019 en 2019 je vous explique pourquoi la page Facebook est un peu sabotée et que vous n'arrivez pas à nous joindre en 2019 j'étais en campagne à Garolos et j'ai fait une vision où un ange du Seigneur m'apparaît et quand l'ange de l'éternel m'apparaît il me dit ok voilà il y a un problème non non c'est plutôt une autorité qui m'appelle un ami et qui me dit qu'il y a tel problème tel problème il y a une plainte comme ça et puis ça te vise c'est une histoire de chevaux quelqu'un qui a vendu des chevaux sur internet à des blancs à des hollandais et qui a pris leur argent et il n'a pas livré la marchandise et ça monte environ 60 000 euros et donc la nuit j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui se passe non où j'ai eu le son avant et après j'ai eu l'appel je ne me souviens plus trop bien mais dans tous les cas quand je suis rentré j'ai reçu une convocation je suis allé à la police de mon quartier et là-bas ils m'ont montré la plainte et dans la plainte je n'ai pas vu mon nom premièrement voilà donc après qu'on m'a appelé j'ai prié Dieu j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qui se passe le problème là c'est quoi c'est quoi ce dossier et j'ai fait donc une vision dans laquelle je vois où c'était deux blancs ou trois blancs ça fait longtemps avec un noir qui sont hors de ma maison et qui sont tentés de parler en regardant en direction de ma maison et donc je monte vers eux je leur demande je peux vous aider et ils disent que non nous sommes venus parce que l'histoire des chevaux et tout et donc j'ai dit ah c'est vous j'ai entendu parler de vous et le noir me dit que c'est toi qui a escroqué nos chevaux tu as frappé tu nous as pris l'argent et puis je lui ai dit que regarde la maison où j'habite quand tu me vois tu penses que je suis un pauvre l'éternel mon dieu m'a béni et je me contente du peu que le seigneur m'a donné tu penses que moi je veux venir m'asseoir sur internet pour commencer à escroquer les blancs vendre les chevaux ça c'est du n'importe quoi donc comme il existait les blancs eux ils ont compris ils sont partis lui j'ai lancé le dossier sur sa face et je me suis réveillé et j'ai donc compris le problème donc quand j'arrive à la police donc ils m'ont donné un dossier dans le rêve dans le dossier il y avait la photo d'un jeune homme mais je ne connaissais pas le jeune homme et mon nom n'apparaissait nulle part donc quand j'arrive donc à la police c'est la même chose qui se passe on me sort toute une pile de dossiers on me dit que pensez-vous non l'enquêteur me dit de lire je lis je cherche mon nom dans le dossier je ne trouve pas mon nom je ne connais pas le plaignant ni l'accusé il y a la photo d'un jeune homme je ne l'ai jamais vue je n'ai jamais vue la photo de ce jeune homme de toute ma vie l'enquêteur me demande donc prophète qu'est-ce que vous pensez des faits qui vous sont reprochés j'ai dit que vous êtes malade quel fait qui me reprochait est-ce que mon nom apparaît quelque part dans la plainte mon nom n'apparaît nulle part dans cette plainte et vous j'osez me demander qu'est-ce que je pense des faits qui me sont reprochés quel fait et il m'a donc expliqué qu'en fait les blancs là disent que quand ils ont localisé le numéro de la personne qui les a arnaqués c'est venu chez moi ça donc on leur a montré que c'est venu dans mon quartier ça prit ma maison Cameroun Yaoundé mon quartier et puis ma maison et j'ai dit à l'enquêteur après ça il y a le commissaire spécial qui est venu immédiatement il discutait avec l'enquêteur certainement l'enquêteur lui a dit que le prophète est là donc il est venu vite le commissaire lui a certainement dit retiens-le jusqu'à ce que j'arrive donc quand j'arrive le commissaire spécial me dit est-ce qu'on peut discuter dans mon bureau j'ai dit sans problème on va dans le bureau du commissaire spécial et il me dit ok voici la plainte qui est là est-ce que vous connaissez quelque chose dedans je lui dis non est-ce que vous connaissez la photo de monsieur qui est sur la photo je lui dis non jamais vu ni connu je l'ai jamais c'est-à-dire il n'existe pas parmi mon cadre restreint il n'existe pas même parmi je pense que c'est un nom anglophone quelque chose comme ça oh je n'ai pas d'anglophone dans mon entourage actuellement qui travaille dans le sens de notre ministère je lui dis non et puis le commissaire spécial me pose donc la question de savoir parce qu'il y avait un drone qui est venu à la maison plusieurs fois le drone a tourné sur ma toiture ça a été prendre les photos de ma maison et donc j'ai posé porté plainte quand tu vois un drone chez toi à la maison ça veut dire qu'il y a un problème quelqu'un veut savoir ce qui se passe dans ta maison et donc j'ai porté plainte à la police mais la police m'a révélé qu'en fait c'est le drone de la police la police a lancé le drone a envoyé le drone chez moi pour essayer de voir le commissaire spécial me dit donc vraiment vous êtes riche vous vivez dans l'opulence vous aimez bien le luxe et puis votre maison vous avez une belle maison d'où vous vient cet argent je lui dis mais monsieur le commissaire spécial quand vous dites ça vous vous contredisez vous venez de me dire dans votre inquipite que je fais partie des hommes de Dieu qui rassemblent le plus de monde au Cameroun qui rassemblent qui remplissent le palais de sport jusqu'à dehors des dizaines de milliers de personnes viennent parfois pour nos sermons et vous me demandez que d'où vient mon argent si dix mille personnes me donnent mille mille francs par mois ça fait combien ça fait dix millions par mois comment vous pouvez me poser des questions bêtes comme ça et en plus si quelqu'un c'est à dire combien de personnes pour qui je prie dans ces dix mille ces dix mille je prends je minimise ces dix mille décident de me bénir tel me donne un million l'autre me donne cinq cent mille l'autre dit cent mille l'autre dit dix mille l'autre dit cinq cent francs par mois ça fait combien tu ne peux pas comparer ça à ton salaire ce n'est pas du tout possible non maintenant on a des enfants en Europe dès qu'on a un problème on a un besoin à l'église on appelle papa j'ai envoyé deux millions papa j'ai envoyé un million papa j'ai envoyé cinq cent mille tu ne peux pas me comparer à toi pourquoi parce que j'ai des enfants et parmi ces enfants il y en a qui sont conscients que le père prie pour nous nos parents prient pour nous quand nous sommes bénis on va aussi les bénir je dis au commissaire que sincèrement pour vous vous êtes un fonctionnaire et dont on comprend que vous avez peut-être deux cent mille de salaire ou bien trois cent mille ou bien quatre cent mille je ne sais pas combien mais quelqu'un peut se lever il me donne cinq cent mille gratuitement c'est votre salaire qu'on me donne un jour donc à vous me demander d'où vient mon argent et je me sens un peu insulté vous insultez pas seulement mon travail mais vous insultez Dieu vous me méprisez en plus donc je me suis beaucoup fâché dans le bureau du commissaire spécial il m'a demandé non de me calmer de partir on peut continuer je le dis je ne bouge pas de votre bureau vous avez commencé nous allons d'abord finir vous me posez des questions je vais répondre et je veux que vous posez donc il m'a montré une pile de dossiers qui étaient des dossiers des enquêtes sur ma personne il m'a dit on a mené beaucoup d'enquêtes sur vous quand vous voyagez il y a toujours des gens on vous surveille pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais forcément mais parce que vous avez quand même un certain aura et la parole qui sort de votre bouche peut influencer les gens négativement positivement dont on essaie de voir et c'est vrai quand je vais à l'étranger et tout ça j'étais en France il y a des services de l'ambassade qui sont venus me voir des services de renseignement qui sont venus ils m'ont dit qu'ils se sont présentés donc ils m'ont dit clairement que tout ce qu'on fait là on vous suit ils m'ont montré un téléphone et c'était un appel vidéo whatsapp avec quelqu'un ils m'ont dit c'était un commissaire au Cameroun donc toute la prédication ils avaient le téléphone comme ça dans la salle pour écouter tout ce que je disais là-bas en France donc on n'a pas de problème avec c'est à dire que nous servons Dieu de manière irreprochable je ne suis pas on ne s'engage pas a dit que non personne ne peut venir voir me dire que prophète vous m'avez escroqué personne personne les gens savent plutôt que certaines personnes quand elles m'apportent une offrande même à l'église et que je me rende compte que tu vis dans une certaine précarité on te remet ton argent ça je l'ai fait plusieurs fois les gens peuvent témoigner de ça on te bénit les gens savent ça en privé ou en public on l'a fait plusieurs fois donc et voilà comment l'affaire c'est après 2019 on n'a plus entendu parler jusqu'à il y a de cela peut-être un mois je sortais de l'église et puis il y a un blanc je pense c'était on vu ce blanc là un européen qui m'a stoppé il a arrêté ma voiture et il m'a dit ok vraiment prophète c'est par rapport à l'histoire de vente des chevaux donc j'ai dit au commissaire spécial qu'il attendait entre nous vous avez le numéro du monsieur j'ai vu on m'a monté les transactions bancaires l'agent là n'a pas disparu pour apparaître dans sa poche vous avez envoyé par banque il y avait tout ça dans le dossier vous avez communiqué sur le dossier il y avait des captures des communications whatsapp avec ce monsieur qui a escroqué et c'est 60 000 euros je pense c'était 60 000 euros si je me souviens bien il y a des communications avec la personne mais vous avez son numéro il y a eu des transactions bancaires et vous venez me demander si je le connais mais votre technologie doit vous permettre d'arrêter la personne le commissaire me dit que non on a localisé qu'il y a un appareil dans votre maison la personne est dans votre maison elle sort à minuit elle rentre vers 4h j'ai dit mon commissaire mais le problème est résolu venez l'arrêter ma maison est ouverte venez l'arrêter vous dites que la personne sort à minuit et elle revient à 4h ma porte ma barrière personne ne peut ouvrir ma barrière à minuit j'ai une discipline rigoureuse que je respecte personne dans ma maison n'a le droit d'ouvrir ma barrière à minuit quand on a fermé la barrière elle est fermée jusqu'au matin peut-être vous parlez d'une autre personne mais si vous avez localisé l'appareil venez donc prendre l'appareil ça veut dire que le problème est résolu vous me convoquez pourquoi vous n'avez même pas besoin de moi vous prenez un mandat c'est moi vous venez vous toquez on ouvre la barrière vous partez vous attrapez la personne prenez l'appareil on demande on trouvera le propriétaire de l'appareil pourquoi vous me convoquez je ne comprends pas quelque chose ne va pas dans cette affaire il y a quelque chose de flou quelque part ils m'ont demandé qu'il fallait que j'amène tous les enfants de la maison tous mes enfants à la maison qu'on amène les appareils le téléphone et tout on amène tout ça tous les appareils à la maison on amène à la police donc quelques temps après comme je disais dernièrement le monsieur dont ce blanc là m'interpelle bon je m'arrête et il me demande que prophète c'est par rapport à la vente des chevaux et si vous ne connaissez rien dedans je lui ai dit non il m'a dit vous ne connaissez pas le garçon je lui ai dit non j'ai déjà répondu je vous réponds quand j'ai répondu à la police comment vous pouvez avoir vous êtes bête vous aussi jusqu'à ce point comment vous êtes bête comme ça bête au point où vous causez avec quelqu'un vous lui envoyez l'argent ça dit que je ne comprends pas c'est irréaliste au contraire au début je dis la vérité je pensais que l'affaire là c'était une invention ou bien que c'était juste un prétexte que la police avait trouvé pour essayer de se rapprocher de moi connaître comment ma maison organisée c'est quand j'ai vu ce blanc dernièrement que j'ai compris que l'affaire là c'est quand même ça doit être sérieux vous comprenez donc qu'est-ce qui se passe quand il me dit que donc vous le connaissez j'ai dit non et il me dit que vous devez être célèbre quand je vois des milliers de personnes sorties comme ça de votre église je lui ai dit que je vous réponds comme j'ai répondu à la police si vous avez communiqué avec le monsieur le garçon et qu'il vous dit que votre technologie est aussi puissante pourquoi vous venez chez moi il dit que non votre wifi on a vu que votre wifi je vis dans une banlieue dans ça dit que je vis à côté d'une université je vis à côté d'une université donc il y a des étudiants mon wifi quelqu'un peut acquérir le code de ton wifi c'est des choses qui se font ça c'est clair mais venez dire que non vraiment ça vient de votre maison il y a un appareil chez vous j'ai dit au monsieur que s'il vous plaît ne me dérangez plus si vous avez trouvé l'appareil chez moi venez je vous donne l'autorisation venez chez moi prenez cet appareil là et puis vous prenez la personne responsable de votre hacking de votre vol moi je n'ai jamais vu le garçon dont vous parlez il m'a donné un numéro de téléphone il m'a dit le BP c'est son numéro quand j'ai composé le numéro il était assez long et j'ai quand même je ne me reproche de rien donc j'ai appelé le numéro et je me suis rendu compte que c'était le numéro des Pays-Bas ça affichait Pays-Bas donc depuis ce temps quand il est parti je suis rentré c'est depuis ce temps là qu'il y a eu des attaques dans mes téléphones ils ont pris mes numéros pour essayer d'accueillir mes téléphones et faire les enquêtes vraiment moi je n'ai pas de problème à ce niveau le seul problème c'est que ça touche mon travail ça veut dire que les prévues du Seigneur sont privées voilà où le problème a commencé donc à partir de ce moment plus de réseaux sur mes téléphones aucun réseau pas de réseau WhatsApp ne fonctionne pas les gens de l'Europe appellent ça ne passe pas même les appels simples ne passent plus je peux appeler mais les gens ne peuvent pas m'appeler donc parfois le téléphone les fichiers sont seuls le téléphone est devenu fou vous voyez donc nous vivons dans un monde dangereux dans un monde vraiment très très dangereux très très dangereux donc malheureusement pour moi je n'ai plus jamais revu ce blanc là et je pense que le jour je le verrai et ah ce qu'il me dit c'est qu'il me dit qu'on leur a rapporté que j'ai corrompu la police j'ai payé 500 000 francs à la police pour que la police puisse taire l'affaire je veux faire taire une affaire que je ne connais pas que je ne comprends ni la tête ni la queue frère c'est dommage je leur ai dit attendez vous pensez que je manque tellement d'argent que je vais aller m'asseoir sur internet pour chercher à vendre les chevaux je sais que la vente des chevaux c'est d'abord ou contre d'abord les chevaux ou dont voilà un peu la genèse de la perturbation qu'on a eu ces derniers temps donc ça ça vient des Pays-Bas ça vient des Pays-Bas j'ai compris que c'était leur service de renseignement ou bien je ne sais pas quoi ils ont demandé le numéro j'ai bipé moi je pensais qu'on ne m'appellerait ma maison tout le monde connait ils ont déposé une plaine ma maison est là quelqu'un a à me dire ou bien quelque chose à savoir qui vient chez moi qui vient me rencontrer on parle face à face donc c'est un peu ça il ne faut pas fatiguer les gens il ne faut pas fatiguer c'est quelle fausse technologie ça je pense que de nos jours si tu as le numéro de la personne si tu as des conversations Whatsapp depuis longtemps vous communiquez avec quelqu'un maintenant vous voulez montrer votre grande technologie sur le prophète Canet Ferdinand il faut faire attention que Dieu ait pitié de nous ok que le Seigneur te bénisse nous parlons des lois je voulais vous expliquer tout simplement pour que les gens comprennent parce que vous dire que ok les appels ne passent pas même mes proches n'arrivent plus à me joindre les gens ne comprennent pas cela vous voyez les gens ne comprennent pas ça c'est un peu la même chose que je répète tous les jours sur les réseaux sociaux il y a plein de comptes de faux comptes en mon nom et en nom de mon épouse donc chaque fois que quelqu'un vous causez sur Messenger sur Facebook avec quelqu'un sur Whatsapp la personne vous demande de l'argent ou bien l'huile de faveur elle vous vend l'huile de faveur ou de l'huile bénie ou de l'huile de Moïse etc etc sachez que ce n'est pas nous ce n'est ni moi ni mon épouse c'est des voleurs c'est des arnaqueurs donc il y a tellement d'arnaqueurs que la police moi j'ai porté plainte à la police mais la police camerounaise ça ne me vaut pas la peine sincèrement ça ne me vaut pas la peine j'ai porté plainte à la paix j'ai même pourquoi ? contre ceux qui arnaquent les gens en mon nom il y a tellement de faux comptes un jour une femme a appelé en direct non elle a envoyé un audio à mon épouse que votre mari a volé mes 5000 je vais voyager de Burkina Faso pour venir au Cameroun il me rembourse mes 5000 moi 5000 les gens ne réfléchissent pas les gens ne réfléchissent pas sincèrement j'ai porté plainte la police jusqu'aujourd'hui j'appelle l'enquêteur non je suis occupé non vraiment orange dérange on ne nous a pas donné listine oui je veux récupérer listine ça fait plus d'un an depuis 2020 jusqu'aujourd'hui je suis porté plainte j'ai aussi le droit à défendre mais nous sommes encore là dans l'impasse en attendant trouver une solution donc c'est un peu ça que Dieu te bénisse merci pour ta grâce encore au nom sauverain de Jésus de Nazareth Amen nous parlons des lois du combat spirituel quand vous lisez par exemple vous savez d'abord il faut que vous compreniez une chose le christianisme c'est pas les jeux le christianisme c'est pas pour les enfants le christianisme c'est pas une plaisanterie le christianisme est difficile le christianisme est très difficile le christianisme c'est pas le beurre et le chocolat non le christianisme c'est la guerre c'est pour ça que chaque chrétien qui va aller loin avec Dieu doit d'abord se munir de la pensée d'être un soldat d'être dans un champ de bataille la vie c'est pas le chocolat la vie c'est un champ de bataille la vie c'est la guerre il faut que tu comprennes que rien ne sera facile pour toi tu ne vas rien acquérir de manière facile rien ne viendra à toi de manière facile et tout ce qui est facile dans ta vie soupçonne ça c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas je te dis la vérité rien n'est facile permettez-moi un instant je vais mettre la lumière rien n'est facile dans la vie rien il n'y a rien qui est facile il n'y a pas d'impossibilité avec toi il n'y a plus d'impossibilité avec toi l'impossible est possible donc rien n'est facile dans cette vie rien tu ne dois pas pleurer tu ne dois pas te lamenter tu dois comprendre que tu es né pour la guerre pour remporter une bataille il y a un proverbe hébraïque qui dit j'ai combattu les guerres de l'éternel tu dois savoir parce que si tu ne comprends pas tu voudras que tout soit facile pour toi quand il y aura des montagnes qui vont se dresser devant ton chemin au lieu de guéroyer ces montagnes tu vas pleurer tu vas te plaindre tu vas dire le malheur m'est arrivé non c'est normal que tu aies des problèmes il faut des problèmes il n'y a pas de vie sans problème il faut que tu aies des problèmes et si tu remarques qu'il n'y a pas de problème dans ta vie fais comme moi prie que Dieu t'envoie des problèmes parce que ce sont ces problèmes qui affirment ton identité spirituelle l'apôtre Paul a compris cela beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ils se plaignent ils se plaignent ils disent non ma vie est difficile autre chose ça ne va pas c'est normal c'est ces difficultés là qui feront de toi une héroïne qui écrivent ton histoire parce que un homme sans histoire est un homme sans avenir c'est ça la vérité l'apôtre Paul dit quelque chose de très fort dans Romaine 12 le verset 21 il dit ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien la première loi spirituelle dans le combat pour mener une vie victorieuse dans tous les domaines de ta vie ne t'avoue jamais vaincu première loi ne t'avoue jamais vaincu un jour j'étais en train de voyager nous étions le radar m'avait pris et nous étions arrêtés et quand je suis descendu de ma voiture il y a un jeune homme qui avait gardé sa voiture qui m'a remarqué il est venu en courant tout en tremblotant et la voix toute chévrotante il m'a dit c'est le prophète je dis oui il dit c'est pas possible c'est vous je dis oui il dit s'il vous plaît je peux vous toucher je dis oui et il me touche il dit waouh ça c'est une grâce de Dieu je n'avais jamais cru que je vous rencontrerai un jour face à face et j'étais étonné c'est-à-dire que moi j'étais un peu perdu et il me dit ceci il me pose la plus belle question qu'un homme ne m'ait jamais posée il me dit prophète en un seul mot si on vous demandait quel est votre secret vous répondriez quoi ? je lui ai dit le courage c'est tout le courage il a bougé la tête il dit waouh et on s'est séparé il a pris sa route et j'ai pris ma route donc j'ai appris quelque chose de la vie tu ne dois jamais t'avouer vaincu face aux obstacles de ta vie tu ne dois jamais accepter la défaite dans ta vie dans tous les cas il faut que tu effaces absolument ce matin les mots défaite les mots découragement les mots relâchement les mots abandon du dictionnaire de ta vie ceux qui se découragent ne deviendront jamais des héros ceux qui se plaignent ne seront jamais des héros dans leur vie ceux qui pleurent et pleurnichent ne seront jamais des héros cette guerre n'est pas pour les enfants elle n'est pas pour les pleurnicheurs mais elle est pour ceux qui ont la ferme conviction qui sont nés pour réussir et qui ne se laisseront arrêter par rien ils ne se laisseront stopper par rien chacun de nous a ses guerres chacun de nous a ses défis mais le plus important il faut que tu développes un caractère de courage un homme une femme infatigable une personne qui épuise ses ennemis qui essouffle ses ennemis qui époumone ses ennemis qui époustoufle ses ennemis quelqu'un qui ne dit jamais je n'en peux plus quelqu'un qui lorsque la situation est la plus grave possible lorsqu'elle est la plus complexe possible lorsque tout le monde autour de toi dit que toi pour lui c'est fini tu es accroché à la victoire tu rêves de la victoire tu n'arrêtes pas tes yeux sur tes obstacles tu n'arrêtes pas tes yeux sur tes faiblesses tu n'arrêtes pas tes yeux sur tes chutes non mais tu mets tes yeux sur la gloire de Christ qui est en train de poindre à l'horizon et vers laquelle tu es en train d'aller parce qu'elle t'appelle tu dis je sais j'avais une phrase lorsque j'ai traversé des moments très compliqués c'est-à-dire la pauvreté la limitation et tout cela j'avais une phrase je disais demain sera beau pour ceux qui se souviennent demain sera beau répète cela à ta personne dit demain sera beau si tu es tombé aujourd'hui il n'y a pas de problème il n'y a pas de mal à tomber tomber n'est pas un problème c'est ne pas se relever qui est un problème j'ai dit tomber n'est pas un problème tomber mais Jésus reconnait tomber c'est un problème ce n'est pas un problème pardon mais c'est ne pas se relever qui est un problème tout le monde peut tomber non tout le monde peut tomber l'apôtre Paul dit que que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont tombés qui les aident à se relever et il dira quelque chose qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui même s'il tombe en quoi est-ce que cela te regarde ce qui m'intéresse c'est même même s'il tombe en quoi est-ce que cela te regarde et qu'est-ce que Paul dit son maître le relèvera donc tomber n'est pas un problème tomber en fait c'est ton humanité c'est normal que tu tombes voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu vous allez remarquer qu'il y a des faiblesses dans lesquelles tu te trouves en tant qu'enfant de Dieu tu aimes Dieu vrai vrai ton coeur est vrai ton coeur est droit tu es clair ça dit que Dieu ne doute pas de ton amour pour lui mais cependant dans la bataille spirituelle il y a des batailles que tu perds mais perdre cette bataille ne veut pas dire que tu as perdu la guerre toute entière non tu peux perdre une bataille mais la guerre le Seigneur nous aidera à la remporter voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit la victoire qui triomphe dimanche c'est votre foi tu dois garder foi que demain sera meilleur tu dois garder foi que si aujourd'hui tu es tombé demain tu seras relevé demain tu seras debout et tu traverseras cette époque de ta vie tu traverseras cette saison de ta vie quel que soit le cas et la situation que tu vis il ne faut jamais perdre espoir dans ta vie quand vous lisez Ecclesiastes chapitre 9 le verset 4 la Bible dit et même un chien vivant vaut mieux il dit d'abord que tant qu'il y a de la vie il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort ça veut dire quoi le lion est majestueux mais s'il est mort en quoi est-ce que sa majestuosité sa majesté pardon nous sera utile ou bien importante le lion qui vit peut faire ce que le lion l'a fait parce qu'il a la vie et le lion n'a pas la vie le lion ne sert plus à rien donc ça veut dire quoi tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir s'il y a quelque chose que tu dois veiller à retenir et à maintenir dans ta vie c'est l'espoir dis-toi que demain sera meilleur demain ça arrivera demain mes yeux contempleront la gloire de l'éternel Dieu me restaurera Dieu me relèvera Dieu m'affermira je me marierai moi aussi j'aurai un jour mon enfant et sois tellement omnubilé par ton rêve c'est-à-dire sois omnubilé jusqu'au rêve au point d'oublier ta souffrance ta réalité actuelle c'est un secret que je vous donne ne t'avoue jamais vaincu sois infatigable dans ta vie n'accepte jamais que le diable épuise tes ressources spirituelles non renouvelle-les tous les jours même si c'est dur comment quelles que soient les déceptions que tu as connues dans ta vie le mal que les gens t'ont fait n'accepte jamais qu'à cause de quelqu'un ta vie sombre dans la dépression moi je ne peux pas accepter qu'un homme comme moi me trouble monsieur tu es qui je m'en fous tu ne peux pas me troubler on ne me trouble pas elle canote ça veut dire que je ne peux pas m'appuyer sur tes actions pour pouvoir me décourager comment ça dire non vraiment quand vous me voyez souffrir comme ça c'est à cause de telle personne telle personne je m'en fous de tes actions dans tous les cas je ne m'immisce même pas dans la vie des gens non parce que ma vie même d'abord me dépasse à gérer et je n'ai pas assez de temps pour prendre encore mon temps pour aller regarder telle vie comme ça comment telle affaire comment chez lui tu dois comment avec ta femme avec tes enfants tu les ai comment dans ta maison non j'ai des leaders qui sont avec moi depuis 8 ans aujourd'hui je n'ai jamais mis les pieds dans leur maison d'autres c'est une seule fois que je suis allé chez eux pourquoi parce que je ne veux pas m'immiscer dans les affaires d'autrui l'apôtre Paul a dit que nul ne s'ingère dans les affaires d'autrui donc je ne regarde pas à ta vie privée je suis ton pasteur mais ta vie privée c'est ta responsabilité tu es le premier pasteur de ton âme c'est pas à moi d'aller te dire comment tu vas dormir dans ton lit avec ta femme ou lorgner par la fenêtre pour savoir comment ta maison fonctionne ça c'est pour ceux qui n'ont plus d'objectif dans la vie c'est pour ceux dont ça dit pour ceux qui n'ont pas d'avenir mais quelqu'un qui a de l'avenir quelqu'un qui a des plans et des rêves pour demain ne peut pas prendre son temps pour calomnier les gens tu ne peux pas venir moi je prends ma voiture je vais chez toi pour calomnier tel quand tu prends ta voiture ou bien prends tes pieds ton taché etc pour aller calomnier autrui tu es en train de vendre ta destinée le temps précieux que tu devrais avoir pour combattre tes combats et remporter tes victoires tu prends ce temps là pour aller voir comment les autres donnent chez eux et tu vas les rapporter ça qui autres payent combien ton salaire par mois c'est combien tu travailles pour rien c'est de l'esclavage en réalité donc tu ne dois jamais te décourager dans la vie n'accepte jamais qu'un homme comme toi te frustre tu ne peux pas tu as deux têtes tu ne vas pas en toilette comme moi tu ne peux pas je ne peux pas m'appuyer sur tes actions parce que tu as le médit du prophète tu me calomnies et tu penses qu'un jour je vais venir tu vas me voir tu vas me voir plus fort c'est où je veux presser avec plus d'engouement plus d'empressement c'est où je vais sortir des thèmes que toi mais tu vas te demander que papa je dirais c'est le type qui va comme ça à telle vitesse tu ne peux pas m'arrêter non je suis un je suis un soldat je suis un guerrier j'ai compris que la vie est un champ de bataille je croiserai la méchanceté de Satan je croiserai aussi la méchanceté des hommes mais face à la méchanceté de Satan à la méchanceté des hommes rien ne m'arrêtera je renverserai mes barrières je repousserai mes limites et j'atteindrai le but de ma vie pour ceux qui n'ont pas suivi hier j'ai expliqué hier qu'il y a des moments difficiles que j'ai traversé dans ma vie des moments tellement compliqués où tout était compliqué où les gens me calomniaient et j'étais affecté par leur calomnie au point où je déprimais alors un jour j'ai eu un rêve dans le rêve le Seigneur Jésus Christ lui-même m'est apparu paix je te bénis pour la grande miséricorde que tu m'as donnée et la grâce que tu m'as fait trouver devant toi je ne suis pas parfait par rapport à mes frères mais Seigneur il t'a plu de me faire grâce et je bénis ton nom pour cette grâce au nom de Jésus Amen donc dans cette dépression j'ai crié à Dieu aide-moi Seigneur regarde tel peu comme ça telle personne dans la vie c'est des personnes que vous n'attendiez pas d'elles le mal ce sont elles qui vous feront le plus de mal c'est-à-dire que les personnes qui te blesseront le plus la blessure qu'un homme enchant dans ton coeur est à la hauteur de l'amour que tu as pour la personne c'est-à-dire que une personne que vous ne connaissez pas qui me dit de vous ça ne vous fera pas mal comme une personne que vous connaissez en qui vous avez mis votre confiance que vous avez pris comme votre soeur comme votre frère comme votre ami comme votre ami quand vous entendez que cette personne qui connaissait beaucoup de vous a pris cette richesse de vos secrets pour aller les déverser parmi vos ennemis frère vous aurez mal vous aurez tellement mal donc c'était un peu ça que je vivais des personnes que je prenais pour mes amis ce sont elles qui allaient me calomnier et quand quelqu'un qui est ton ami te calomnie tout le monde va croire parce qu'elle va s'appuyer sur ça en disant c'est mon ami non je suis avec lui tous les jours je vis avec elle j'habitais dans la même maison qu'elle où c'était mon mari où c'était ma femme quand quelqu'un parle de vous d'ailleurs on peut douter mais si la femme que tu as épousée se tourne contre toi si l'homme que tu as épousée se tourne contre toi pour aller raconter d'ailleurs que tu pratiquais la sorcellerie dedans les gens seront ancrés à plus croire en cet homme pourquoi ? parce qu'il a vécu avec toi parce qu'il est supposé te connaître c'est pour ça aussi que les blessures des trahisons qui viennent des personnes en qui tu as fait confiance sont parfois difficiles à guérir elles prennent du temps mais ça ne devrait pas être comme ça la Bible nous a donné les secrets la deuxième loi garde ton coeur plus que tout fais attention garde ton coeur ne permet jamais que les combats de l'éternel les combats de ta vie influencent ton coeur la Bible dit protège ton coeur elle dit garde ton coeur plus que tout car c'est de lui que viennent les sources de la vie garde ton coeur plus que tout donc il faut faire attention ton coeur est le centre névrasique de ton existence si tu donnes ton coeur au premier venu mon ami tu auras les problèmes et pourquoi est-ce que les gens les promènent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris cette loi dans la bataille spirituelle même quand un homme vient pour t'épouser lorsque une femme vient elle dit qu'elle t'aime et que tu veux l'épouser ne lui remets pas ton coeur au premier coup non ne remets jamais les clés du cadenas de ton coeur malheureusement beaucoup de personnes leur coeur n'ont même pas de cadenas leur coeur c'est ouvert c'est pour ça qu'on te blesse aussi facilement non quand on parle de n'ouvre pas ton coeur ne remets pas ton coeur à quelqu'un ça dit ne fais pas bêtement confiance aux gens ne te confie pas au premier venu et ne te fie pas aux bonnes paroles les paroles ne reflètent pas l'état d'âme je répète les paroles juteuses les paroles mielleuses les paroles agréables à l'oreille ne sont pas forcément la réalité spirituelle de cette personne pour que quelqu'un t'empoisonne pour que quelqu'un te tue il va te mettre en confiance pas de belles paroles donc les paroles ne bâtissent pas une vie les paroles ce n'est pas une garantie ce n'est pas parce que tu me dis je t'aime que tu m'aimes c'est pas parce que quelqu'un te dit je t'aime je t'épouserai qu'il va t'épouser beaucoup de femmes peuvent témoigner tu ne peux pas compter le nombre de je vais t'épouser que tu as reçu au courant de ta vie mais c'est que la personne a hâte de se recoucher avec toi ou bien avoir un enfant dès que l'enfant entre le monsieur disparaît pour te raconter des bêtises après que sa maman a dit qu'il ne doit pas épouser une fille de ta tribu parce que tu n'es pas de sa tribu lui va aller épouser une autre femme et tout avec sa bouche comme pour sa maman ta maman était là quand tu me bombardais l'enfant dans le ventre ta maman pourquoi elle ne t'a pas empêché ça quand tu criais dans la chambre pourquoi ta maman n'est pas venue dire mon fils tu cries quoi comme ça arrête c'est pas une fille de ton village pendant un an deux ans ta maman n'a rien dit c'est quand tu bombardais l'enfant dans le ventre que ta maman avait dit il faut faire attention beaucoup de gens vivent cela ont été trompés parce que ils ouvrent leur coeur aux paroles je ne crois pas aux paroles non non je ne crois pas aux paroles les actes sont plus authentiques que les paroles n'oubliez jamais ça les actes sont plus authentiques que les paroles qu'est-ce que je veux dire il est facile de masquer les paroles mais les actes on peut les masquer mais pas pour longtemps quelqu'un a dit chassez le naturel et il reviendra au galop c'est ça la vérité les actions masquer les actes c'est un peu compliqué c'est-à-dire que quelqu'un non peut venir te dire je t'aime etc et puis il fait comme s'il te donne les cadeaux vraiment il t'apporte tout ce que tu veux il t'achète des vêtements il t'achète des de belles chaussures de grandes marques avec des talons 120 cm etc quand tu mets ça tu es plus géant que tout le monde plus que Goliath lui-même etc mais tu refuses de coucher avec cet homme et tu vas remarquer qu'il ne peut pas étaler ça comme ça pendant 5 ans pendant 10 ans un temps il va se décourager donc il est plus facile de donner des mots juteux que de faire semblant par des actes parce que les actes ça demande plus d'investissement émotionnel d'investissement dans le temps d'investissement dans l'esprit d'investissement financier d'investissement dans tous les domaines dans tous les cas les actes impliquent plusieurs diapasons de ta vie donc il est facile quelqu'un te trompe dans les paroles ne dis pas qu'il a dit qu'il va m'épouser et puis à cause de cela tu t'ouvres à la personne fais attention donc nous avons été blessés parfois parce que nous avons compris la loi de la sécurisation du coeur tu ouvres ton coeur facilement tu es avec quelqu'un tu lui dis tes secrets il te dit oui vraiment vas-y je t'écoute non 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 vas-y je suis un tombeau vivant vas-y dis-moi vraiment si tu cherches une épaule tu l'arres pleurer parce que mon épaule viens pleure tu as quelque chose tu cherches quelqu'un avec qui tu vas causer viens cause on va causer donc si tu remarques dans ta vie dans une relation que tu as un ami de qui tu ne connais rien mais qui connait tout de toi c'est pas un ami fuis-le c'est un ennemi c'est un ennemi intime comprenez-moi bien je répète si tu as un ami de qui tu ne connais rien ou presque mais qui connait tous tes problèmes qui t'incite toujours à lui dire pourquoi tu es triste comme ça aujourd'hui ma soeur ouais il y a quoi non partage-moi ça va te soulager mais lui quand tu lui demandes et c'est comment non mon frère ou ma soeur partage-moi il dit non non tout va bien ça va ne t'en fais pas Dieu est là Dieu contrôle ça va bien et il ne dit jamais un problème il ne te dit jamais ou bien il te dit que non ça va c'est que j'ai mal au ventre mais toi tu lui racontes ce qui se passe dans ta maison dans ta famille dans ta vie privée tu ne connais rien de sa vie privée ce n'est pas un ami c'est un ennemi intime ça c'est des signes que tu dois maîtriser c'est des choses que vous devriez connaître ça vous apportera la sagesse de la vie méfie-toi méfie-toi de qui t'entourent ton coeur là tu dois le garder quand quelqu'un vient dans ta vie il veut entrer dans ta vie donne lui une bonne période d'observation éprouve la personne bien pendant longtemps et de toutes les manières dont tu disposes avant de commencer à dire que tu peux aborder certaines conversations certaines causeries avec la personne tu dois te rassurer que la personne a réussi l'épreuve du temps maintenant aujourd'hui l'impatience est un ennemi de la préservation du coeur les gens sont pressés dès que tu es un homme oh j'ai déjà mon mari oh voilà mon mari vraiment j'ai déjà ma femme et puis la personne t'exploite elle t'exploite elle t'exploite elle t'exploite à cause de ta naïveté et du fait que tu es pressé tu ne peux pas tente parce que tu as peur non si je dis non la personne va partir mais qu'elle parte elle parte donc c'est elle qui t'a fait vivre jusqu'au jour où vous vous êtes croisé la personne là t'a donné 5 francs dans ta vie avant que tu la croises elle a contribué à ton éducation à la personne que tu es dévenue ou bien au niveau où tu es parvenue sois pas bête sois pas bête sois pas bête non personne ne détient ta vie dans sa main tu veux partir go 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 pardon tu te retournes je te fais bye bye pas tu me fais le chantage mon ami tu es fou tu fais le chantage j'ai pas besoin de toi j'ai besoin de mon Jésus j'ai pas besoin de toi tu peux me donner quoi tu peux faire quoi dans ma vie va sans toi je vivais sans toi je vivrais Dieu te remplacera par quelqu'un qui connaîtra ma valeur me donnera ma dignité me respectera non quelqu'un qui va me faire le chantage toute personne qui te fait le chantage ne t'aime pas je répète toute personne qui te fait le chantage ne t'aime pas 2 toute personne qui te fait le chantage ne te respecte pas 3 toute personne qui te fait le chantage te prend comme inférieur et elle supérieur à toi vous devez comprendre ces choses de la vie moi je ne peux pas accepter que tu me fasses le chantage même si tu es qui ne tente pas c'est-à-dire le domaine où ça ne passe pas dans ma tête tu ne peux pas tu ne peux pas accepter que tu me fasses le chantage tu me chantes quoi moi je connais chanter j'ai chanté à Garoua tu ne peux pas me faire le chantage non oh non vraiment tu vois la relation si on est comme ça non vraiment je peux faire partie de ta vie bah non je vais quitter l'église go va dans une autre église vas-y donc toute personne qui te fait le chantage ne t'aime pas ton coeur est très précieux vaut mieux demeurer célibataire avec ton coeur en paix que de te marier et détruire ton coeur et vois cette femme piétiner ton coeur toute personne qui ne connait pas la valeur de ton coeur ne lui donne pas ton coeur toute personne qui évalue ton coeur à un prix inférieur au prix exact de ton coeur n'ouvre pas la porte de ton coeur à la personne elle va bafouer ton coeur elle va te faire souffrir donc ouvre ton coeur aux personnes qui connaissent ta valeur qui connaissent la valeur de ton coeur qui sont prêtes à te valoriser à juste titre et non pas des personnes qui oh point rien oh veulent te blesser veulent toujours no no écoutez moi j'ai un principe simple et ceux qui m'entourent le savent quand une chose encore j'essaye de réparer ça m'agace après je me rends compte que l'agacement là est constant je me sépare de la chose là toute relation qui ne me fait pas avancer je fuis non toute amitié je sens que l'amitié là est en train de me souffler c'est en train de me noyer je me sépare ce n'est plus bon pour moi tout ce qui ne t'apporte pas la joie c'est partant tout ce qui ne te rend pas stable mais te déstabilise c'est partant tout ce qui trouble ta conscience ta tête ton esprit c'est partant quand ça ne va pas c'est partant tout ce qui a tendance à te rendre malade n'est pas bon pour toi la bible dit ceci c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi elle n'est suivie d'aucun chagrin donc quand il y a derrière le chagrin non ce n'est pas pour toi ce n'est pas bon ce n'est pas bon pour toi ça va être bon pour quelqu'un d'autre mais pour toi là ce n'est pas bon parce que ce qui chagrine est un poison ça va te ralentir ça va te détruire il faut comprendre cela et vous devez savoir une chose s'il vous plaît personne troisième loi personne ne tient ta vie dans sa main personne ne tient ta vie dans sa main n'oublie jamais ça il y a des hommes qui ont remis leur vie à d'autres hommes mon ami c'est la folie remets ta vie à ton dieu à ton créateur parce que tu es la voiture et il est le mécanicien lorsqu'une pièce est gâtée dans ta vie lui il peut réparer cette pièce mais une voiture ne peut pas réparer les pannes d'une autre voiture un homme ne peut pas faire avancer la destinée d'un autre homme un homme ne peut pas influencer en bien ou en mal le destin d'un autre homme un homme ne peut pas changer les réalités d'un autre homme il n'y a que dieu qui change ma réalité et qui change ta réalité pourquoi donc veux-tu que moi je te sois soumis pourquoi veux-tu avoir commandement sur ma vie je ne peux pas accepter ça mon ami va chercher le client d'ailleurs je ne suis pas cette personne là vous comprenez donc vous devrez savoir ces choses il est important il est important que tu comprennes ces règles là quelqu'un ne tient pas ta vie dans sa main pourquoi je le dis beaucoup de personnes aujourd'hui sont tristes profondément attrissées dans leur vie parce que tel a dit comme ça tel s'est fâchée tel a décidé comme ça tel a dit comme ça je ne serai jamais ceci mon oncle avait dit comme ça ma tante avait dit que comme tu vois là tu ne vas jamais enfanter tu n'auras jamais d'enfant tu ne voyageras jamais jamais tes enfants ne seront jamais non n'y crois pas même si la personne est sorcière ça va retourner sur sa tête elle n'est pas ton dieu déjà la personne tu n'es pas mon dieu tu n'as pas ma vie dans ta main ma vie et ta vie sont dans les mains de dieu ce que tu as dit retournera sur ta tête tu n'es pas mon dieu ça retourne sur ta tête je multiplie par ça je tombe je jette ça sur ta tête la calvitie va sortir tu sauras que dieu ne donne pas la paix aux méchants donc vous devez comprendre ces règles là personne n'a ta vie dans sa main pour te faire le chantage non personne tu te rends compte que quelqu'un te perd le temps pas quitte la personne je n'ai jamais compris la sorcellerie que c'est une femme pratique tu vis avec un homme 10 ans en 10 ans il te fait 13 enfants il ne t'épouse pas il y a eu tellement d'hommes qui t'ont aimé qui étaient vrais qui voulaient t'aimer et t'épouser sincèrement devant Dieu devant les hommes tu les as chassés à cause de ce monsieur qui ne t'épouse pas à la fin tu es fini complètement 11 ans le gars a tiré tes seins jusqu'à ce que c'est devenu le bateau là comme la babouche de Dada aille à Garouan là-bas tu n'as plus de seins c'est le haut plateau il a tout tiré au pire il est fou comment tirer les seins de beurre là-bas à Garouan il finit tes seins sont finis épave même les fesses que tu avais quand même qui faisaient que tu étais comme une sirène comme une vraie fille d'une vraie fille de Mama Sarah le gars a tout fini il a aplati ça en 11 ans il a tout aplati c'est fini maintenant au lieu de quitter pendant que tu sens déjà que ton corps est en danger ta vie tu es une femme ça ne veut pas dire que tu es inférieux à un homme tu es un être humain au même titre que l'homme excusez au même titre que cet homme tu n'es pas né parce que tu es femme pour être exploité Dieu n'a jamais dit que la femme est née pour que l'homme l'exploite non le gars vient dès qu'il a des velléités sexuelles là il te tient comme ça il t'amène dans la chambre tu sors les fesses se sont aplaties c'est fini maintenant les vrais hommes qui voulaient t'épouser quand tu sors de là tu es métamorphosé on ne te reconnait plus peut-être que le gars regardait un peu tes seins là il disait que ah vraiment les seins qui sont la fille ça faisait partie des critères qu'il avait demandé à Dieu ce bandit voleur de temps et de destinée qui t'a embrigadé dans sa maison va aller s'attaquer à toutes ces choses là sur lesquelles les critères de ton vrai mari étaient appuyés pam le gars prend tout il tue tout ça tu sors oh Evelyn c'est comme oh ça va ça va je suis là oh le gars va criter saint saint de Tisse maintenant c'est les bateaux là c'est les sandalettes il dit non il barre il dit qu'il regarde maintenant il regarde le tour de rein guitare quand il regarde là bas c'est la flûte c'est mincé comme la flûte c'est fini il n'y a plus de guitare là bas il barre encore il regarde le teint teint matifié quand il regarde on ne sait pas quel teint tu as maintenant la souffrance dans cette maison t'as rendu multicolore ou c'est noir ou c'est bleu ou c'est violet ou bien c'est rouge on ne connait plus ton teint toi mais tu te méconnais il y a des relations qui t'ont détruite tu ne te reconnais plus femme tu ne te reconnais pas tu n'es plus toi même tu n'es pas la femme la jeune fille la belle fille que cet homme avait croisé mais qui t'a obligé de rester là bas pendant 10 ans maintenant le gars dit ok ça va je vais quand même prendre les 5 batoulas là je vais prendre les fesses aplaties là vraiment je vais tout prendre maintenant quand il vient pour te prendre il y a tout un peuple d'Israël derrière toi les enfants sont alignés jusqu'à l'autre côté de la route on t'a mis au moins 21 enfants en 10 ans le gars dit que non vraiment et là je ne peux pas donc il faut que vous compreniez une chose si un homme t'aime il va t'épouser madame 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 nous je suis un homme les hommes excusez moi je m'en fous mais si vous vous fassiez où le problème quand un homme t'aime il t'épouser si un homme est avec toi un an deux ans trois ans quatre ans il n'a pas l'argent pour t'épouser mais il a la force pour coucher avec toi la nuit pour te manger il mange ta nourriture il te mange c'est un bandit mais si vous voulez pas si vous ne venez pas à l'église c'est votre problème Dieu va vous remplacer c'est un bandit il n'a pas l'argent pour t'épouser mais il boit tu prends seulement une 33 ou une beaufort tu multiplies par les 11 ans c'est la dot de 10 femmes tu es aussi la bête bête quand le dernier mouton que ma grand-mère mon grand-père c'était à Garoua là-bas tu m'avais cogné tu es bête un homme qui ne t'épouse pas madame un an deux ans trois ans quatre ans je n'ai pas l'argent cinq ans je n'ai pas l'argent quand il vient dis lui que tu n'auras pas les fesses aussi tant que tu m'épouses tu n'auras pas les fesses tu n'auras rien et c'est vous qui faites que les hommes ne vous épousent pas un homme qui va t'épouser pourquoi un homme épouse une femme la première raison c'est pour la découvrir il faut avoir une compagne avec qui il faut accomplir la prophétie aller multiplier remplisser la terre et la sujettiser mais tu lui donnes déjà la nourriture des grands avant le mariage c'est normal qu'il te dise que mon père a voyagé ma mère a voyagé le village est loin il n'y a pas le cabirant ou bien je n'ai pas l'argent pour aller au village il m'a déjà la nourriture des grands c'est ça le problème tu l'avais ses amis tu prépares la nourriture il mange ta nourriture il te mange toi même encore il va t'épouser comment ? tu es bête tu es bête non dis lui que si tu veux manger la nourriture des grands mon ami aller au village et si c'est quelqu'un qui t'aime vraiment si ce n'est pas une aventure il y a tellement des hommes aventuriers dehors aujourd'hui tellement si j'étais une femme j'aurais préféré être seul sans me marier que de laisser des gigolos et des bandits des voleurs de temps et de destinées dans ma vie c'est pour ça qu'on blesse aussi ton coeur ton coeur on ne sait même plus ton coeur là ça ressemble au foie ou ça ressemble au pancréas ton coeur est tellement défiguré qu'on ne reconnait plus le coeur organe ça ne ressemble plus à rien c'est métamorphosé pourquoi ? parce que tu penses que c'est en coucher avec cet homme là en lui donnant bêtement ton coeur rapidement qui va t'épouser c'est le contraire plutôt dis-toi non je ne te donne pas mon coeur si tu veux mon coeur va dans mon village va voir mes parents et si c'est un homme sérieux il ira il va courir voir tes parents mais il a tout déjà tu laves ses habits il monte à nous il te mange il a tout ce qu'un homme marié doit avoir mais c'est normal qu'il est la paresse d'aller dans son village pour t'épouser c'est normal que quand tu parles du mariage il commence à piaffer à un certain moment il te dit non pardon ne me dérange pas avec l'histoire du mariage le gars a tout attendez d'abord sens sérieux il t'épouser pour quoi ? il va t'épouser pour quoi ? non moi-même à sa place il va t'épouser pour quoi ? pourquoi ? pourquoi t'as nusité ? il a déjà ça pourquoi tu lui prépares les spécialités de chez vous ? il mange ça ça fait 5 ans il va aller pour quoi ? pour rien papa puis si on épouse une femme pour toutes ces choses toi tu n'as pas attendu qu'il t'épouser tu lui as remis tout ça tu as encore quoi à lui donner ? tu ne peux plus rien lui donner qu'est-ce que une femme peut donner à un homme en dehors de toutes ces choses-là que je viens de citer ? rien donc tu es bête non tu es bête c'est sérieux ce que je dis là c'est biblique ça veut dire que tu es bête et c'est biblique quand vous lisez Esaïe 1 verset 3 la Bible dit que l'âne le bœuf connaît son possesseur et l'âne la cruche de son maître mais Israël ne connaît rien il dit le bœuf connaît son possesseur même le bœuf qui est un animal connaît son possesseur toi qui devrais connaître ton vrai mari ou bien ta vraie femme il y a des frères qui sont ruinés par des sœurs bandites une fille vient parce qu'elle est belle parce qu'elle est bien formée comme la guitare on mange la guitare toi tu manges la guitare chez vous on vous sert la guitare au petit déjeuner c'est la guitare que tu vas épouser c'est la beauté qu'on épouse je parle aux hommes qui s'appuient et se fient sur la beauté des femmes une femme peut être belle mais pourrie dedans elle non peut être beau mais pourrie à l'intérieur il y a un adage espagnol qui dit tout ce qui brille n'est pas de l'or c'est des escaparates comme on dit en espagnol c'est des façades parce qu'elle vient et elle joue et comme elle connaît que tu es elle est ton jar elle joue donc sur les formes de son corps quand elle tourne comme ça elle tourne les fesses comme ça à gauche c'est comme ça tu as donné le jip elle tourne à droite comme ça c'est comme si tu es étourdi et puis elle te dit que ma grand-mère morte il me faut 100 000 tu enlèves 100 000 tu mets tes épargnes tu lui donnes elle part demain quand elle vient tourne comme ça tu regardes ses fesses mon ami on ne juge pas une femme sur sa carrie physique la bible dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine c'est pas la beauté qu'on épouse tu n'épouses pas quelqu'un parce qu'il est beau ça peut faire partie des critères mais ça ne doit pas être le critère fondamental le critère fondamental est comportemental tu es belle mon ami c'est ton problème je m'en fous va-t'en là-bas ton comportement est comment ? c'est le caractère la première beauté d'un homme ou d'une femme c'est un bon caractère c'est là tu vois que la personne est respectueuse la personne est responsable la personne connait ce qu'elle veut elle t'aime de tout son coeur elle est prête à mourir pour toi pas quelqu'un qui est au jour du malheur le gars va jusqu'à on te demande on te dit que c'est l'homme qui a dit qu'il t'aimait le gars fuit il court plus que mimip même mimip ne le rattrape pas il ne t'aime pas donc moi je pense qu'il faut comprendre quelque chose la vie si tu es née seul tu vas mourir seul donc tout ce qui t'arrive ce n'est pas ta faute ne donne pas ton coeur à quelqu'un si tu n'avais pas ouvert ton coeur à l'homme tu n'aurais pas les onze enfants en huit ans tu serais célibaté sans enfants aujourd'hui tu ne peux pas venir me blâmer je n'étais pas là tu ne peux pas blâmer Dieu ce n'est pas lui qui t'a poussé à aller le faire il faut porter la responsabilité de tes actes rectifier le tir aujourd'hui redonner de la valeur à ta vie si tu te donnes de la valeur les gens te donneront de la valeur mais si tu te méprises quand quelqu'un vient tu lui donnes ton coeur le gars lui me dit que mince maman tu ne savais pas que ça allait être facile comme ça aïe quand tu vois l'affichier c'est déjà que ce sera compliqué mais c'est facile non je ne peux pas l'épouser elle est trop facile c'est-à-dire que si j'ai une amie la plus beau que moi là c'est fini c'est fini elle va lui écarter ses jambes une jeune fille a demandé à son oncle au mari de sa grande soeur tonton il y a quoi entre les jambes de tantine elle a répondu la clé la porte et elle lui demande et toi entre tes jambes il y a quoi il dit la clé de la porte de ta grande soeur et elle lui dit ok moi je vais t'avertir ça c'est quand tu voyages le voisin a la double clé les doubles de clé il dit donc aucun homme ne voudra épouser une femme légère et aucune femme ne voudra épouser un homme léger tu as un homme il dit qu'il t'aime vous sortez vous êtes dans un restaurant tu es avec ton ami le gars ne te regarde pas c'est ton ami qui regarde et tu vois ça Dieu est en train de le livrer entre tes mains mais tu refuses de comprendre que ça c'est un bandit c'est un joueur il va voler 10 ans 15 ans de ta vie frère il y a une chose que tu ne peux pas rattraper ici bas c'est le temps c'est les années quand tu as vécu 10 ans avec un homme et tu sors les mains vides parfois tu sors mais plus pauvre que quand tu étais entré tu es entré avec ta valise 10 ans la valise les habits sont finis tu sors avec le babou troué comme ce que j'utilisais avant avec mon ami quand on a commencé au ministère donc tu ne vas jamais rattraper les 10 ans tu es entré là-bas tu avais 20 ans ou tu avais 30 ans tu es sorti aujourd'hui tu as 40 ou 50 ans mon ami les choses ces années là les choses que tu étais capable de faire pendant ces années à 50 ans tu ne peux plus jamais les faire tu es fini donc ne permets pas que quelqu'un abîme ta vie ne permets pas que quelqu'un abîme ton corps fais attention fais attention à qui tu admins dans ta vie je prie que cette sagesse vous soit donnée et deviens un homme de principe une femme de principe et n'accepte pas que tes principes soient brisés attache-toi au principe dis-toi si quelqu'un vient dans ma vie tant que je ne suis pas convaincu à 100% de la véracité de la véridicité du coeur de ces personnes de la sincérité de son amour pour moi de sa considération je ne lui ouvre pas ma porte il va rester hors de ma porte la porte de mon coeur jusqu'à ce que je me rende compte de sa véracité c'est ça le problème aujourd'hui de plusieurs personnes donc je prie que Dieu te donne la sagesse sois jaloux de ta vie s'il y a quelque chose dont je suis jaloux c'est ma vie non je vous dis la vérité je n'attrime pas n'importe qui dans mon entourage non et je ne cherche même pas à entrer dans les entourages des gens comme ça non je suis très sélectif dans la vie parce que j'ai compris j'ai compris la manière dont tu vis va influencer même ton faciès ton aspect facial exorilocal ton aspect physique et physiologique il y a des personnes que tu vois quelqu'un de 30 ans tu lui donnes 50 ans c'est les chemins tortueux par lesquels il est passé dans la vie qui ont transformé sa vie comme ça il faut attention il y a aussi des chemins que tu suis quand tu donnes ton âge quelqu'un ne croit pas tu es toujours bastos à cause du choix de ta vie donc fais attention tu vis une seule fois tu vis une seule fois la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement tu as une vie tu n'as pas deux il n'y a pas de brouillon pour la vie fais attention fais attention à comment tu vis que Dieu te bénisse qu'il te donne la sagesse à partir d'aujourd'hui tous les jours tu rigoles un homme quelqu'un un inconnu te stoppe en route et dit ma chérie entre tu es dedans on a compris on a compris que ton grand-père n'avait jamais une vie de voiture de ses propres yeux et que ta maman n'est jamais entrée dans ce genre de voiture mais ce n'est pas pour ça que tu vas vendre ta vie moins chère ne sois pas bête comme ça ne sois pas bête tu ne connais pas le genre de voiture que Dieu a réservé pour toi dans ton avenir sois patient continue le chemin continue la bataille regarde à l'objectif crois en toi crois en Jésus Christ et va le Seigneur te bénira ta saison arrivera et ces choses qu'on utilisait pour te faire le chantage Dieu te donnera ce qui est plus que ça ne sois jamais pressé dans la vie à temps ton temps que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ Amen voilà nous sommes parvenus à la fin de ce grand service tout à l'heure à 17h retrouve-moi en Dogbon tous les habitants de Douala et ses alentours soyez en Dogbon ce soir à partir de 16h ne manque pas nous serons là nous sommes là lundi, mardi, mercredi, jeudi soir et dimanche nous serons encore là non dimanche nous serons à Yaoundé pour le grand culte des plaintes à l'éternité à Douala s'il te plaît prépare déjà ton transport avec ta famille mets ton argent de côté Dieu te coûte quoi je t'attends à Douala que Dieu te bénisse à Yaoundé que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus Garoua je serai à Garoua du 4 au 6 mai tous les soirs à 16h à hôtel au quartier Plateau en face de l'hôtel de la Cannes et à Gaoundé je serai là les 3 mai à Onaref au niveau de notre église là-bas donc soyez nombreux mais on a Garoua 4, 6 mai mais on a Gaoundé 3 mai à Cartier au Naref à la Wannamon Barkade de l'Issal Massim et de l'Orena à Mankadji on doute où c'est le Tata on manque au Nwara on doute à la Tamim au Nwokogo barjari maako que le Seigneur te bénisse que sa grâce soit avec toi pour le culte des plaintes à l'éternel il y a des formats où en qui te seront donnés via ta bouteille d'huile de faveur si tu n'en as pas prends ta bouteille d'huile de faveur à l'église l'huile de faveur n'est jamais disponible en ligne c'est dans nos églises qu'on a l'huile de faveur c'est dans les églises qu'on a l'huile de faveur donc il y aura un service d'aspersion d'eau ouinte sur nos familles et ne manquez pas ce service d'aspersion ce sera pour briser les maléditions la terre qui crie contre nos vies et comme tu le fais que le Seigneur te bénisse que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth Amen bonne journée à vous Shalom